... Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis. Je me présente, Kim Pham, administrateur général du musée du Louvre. Maintenant, Laurence Descartes, notre présidente directrice, ne peut malheureusement pas être présente pour ouvrir cet événement comme elle l'avait prévu et fortement souhaité. Elle se trouve en effet au musée du Louvre-Lens pour un bel événement qui est le prêt exceptionnel du Scribac Roupi, un prêt qu'elle a voulu en lien avec Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens, et avec Vincent Rondeau, directeur du département des Antiquités égyptiennes, pour marquer l'ouverture de cette année 2022 durant laquelle nous célébrons tout à la fois les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, mais également les 10 ans du Louvre-Lens. Le Scribac est donc dévoilé aujourd'hui au public à l'occasion d'un déplacement du président de la République et donc Laurence Descartes se devait évidemment d'être présente dans ce moment fort à Lens. Donc il me revient de vous faire part de ses sincères excuses et de son grand regret de ne pas pouvoir ouvrir cette demi-journée de travail, d'échange, qui est très importante et qui est consacrée à la question des provenances des œuvres. Laurence Descartes m'a chargé tout de même de vous transmettre plusieurs messages. Tout d'abord, sa joie de constater la forte et croissante mobilisation de tous les protagonistes, des professionnels de la culture, des responsables politiques et plus largement de la société civile autour de la juste et durable réparation de ce qu'ont subi les victimes de spoliation pour l'essentiel des Juifs de France et d'Europe frappés par le système génocidaire nazi. L'adoption à l'unanimité du projet de loi de restitution de 14 œuvres à l'Assemblée nationale ce 25 janvier est à cet égard symbolique et porteuse d'espoir. Je salue d'ailleurs à cette occasion David Zivi qui nous a rejoint. Elle est aussi le résultat d'un engagement concret et efficace des professionnels de la culture depuis les années 1990 avec la création de la mission Matteoli puis de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation puis de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 que David anime avec énergie et efficacité. Laurence Descartes souhaitait ensuite vous faire part de sa fierté quant au rôle particulier assumé par le Louvre dans cette quête de justice. Les nombreuses initiatives prises par le musée ces dernières années et qui seront présentées tout au long de cet après-midi sont exemplaires. La recherche sur les provenances est ainsi fortement structurée au sein du musée autour de trois personnes notamment et j'ai le plaisir de les saluer, autour d'Emmanuel Pollack, de Sophie Marmois et de Negin Mathieu au sein de la direction de la recherche et des collections dirigées par Negin. Ce pôle est en lien avec chaque département de conservation du musée dans lequel un conservateur référent a été désigné pour suivre les questions relatives au MNR et aux biens acquis entre 1933 et 1945. Le Louvre a fait le choix de renforcer ses ressources documentaires pour mieux les partager afin de faciliter les recherches des professionnels comme des familles des victimes. Autre axe de mobilisation, un travail en réseau avec d'autres institutions culturelles, publiques ou privées pour élargir le champ de nos recherches. Le musée a ainsi récemment renoué des liens avec Drouot Patrimoine, le mémorial de la Shoah et Sotheby's, et je salue leurs représentants qui sont ici. Sotheby's qui va financer pour trois ans l'enrichissement et le partage des ressources du musée du Louvre sur les provenances et nous les en remercions une fois encore. Par rapport à l'information du public, pour mieux informer le grand public, le musée du Louvre a dédié des espaces aux œuvres issues de la récupération artistique au cœur des collections permanentes. Il a diffusé aussi sur le média audiovisuel, la semaine dernière, dans le cadre des journées internationales du film sur l'art, les GIFA, trois documentaires traitant du sujet de la spoliation. Au nom de Laurence Descartes, je tiens une nouvelle fois à remercier toutes celles et tous ceux qui, au Louvre et autour du Louvre, dans cette assemblée, consacrent tant d'efforts à ces travaux si nécessaires. La tâche est longue, elle est minutieuse, elle est complexe, mais vos efforts aboutissent à des résultats remarquables. Le Louvre et Orsay, en lien avec la mission conduite par David Zivi, ont ainsi pu restituer quatre œuvres graphiques à la famille de Moïse Lévy de Benzion en décembre dernier et la restitution de douze autres œuvres à cinq familles sont prévues en ce début d'année. Ce sont des actes très, très forts. Et je vous remercie à nouveau tous pour votre mobilisation, pour ce travail à la fois scientifique et citoyen. et je vous souhaite une excellente après-midi de travail et de débat. Merci. Je crois que je passe la parole à Emmanuel Pollack qui va nous donner l'organisation de l'après-midi. Monsieur Kim Pham, administrateur général du Musée du Louvre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans l'auditorium Michel Laclotte du Musée du Louvre pour notre deuxième journée annuelle consacrée à la recherche de provenance. En effet, le 10 mars 2021, nous avions consacré une journée d'études à un premier bilan général des acquisitions du Musée du Louvre menées entre 1933 et 1945. Porter la recherche de provenance pour les œuvres spoliées principalement aux familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale est un engagement important pour le Musée du Louvre et les mots de Monsieur l'administrateur général, Monsieur Kim Pham, vient de nous le rappeler avec force aujourd'hui. Cette année, nous nous attacherons plus particulièrement aux enjeux et aux méthodes spécifiques de ces recherches et à l'étude de cas particuliers de la recherche de provenance. Il nous semble nécessaire et important de croiser les sources inhérentes à ces recherches spécifiques, d'échanger les méthodologies de traçabilité des objets culturels et de partager questionnements et résultats. Nos intervenants, que nous remercions sincèrement, je les vois au premier rang, merci beaucoup, vont avoir la gentillesse de nous présenter leurs travaux, travaux qu'ils mènent actuellement dans le département du Musée du Louvre ou bien dans les institutions privées qui nous font l'honneur d'être ici avec nous aujourd'hui. Je les remercie et je vais très vite céder la parole à notre première intervenante, Marie-Cécile Bardose. Marie-Cécile Bardose, vous travaillez au sein du département des objets d'art en tant que documentaliste scientifique. Vous êtes chargée de la documentation romane et des objets d'art récupération du Musée du Louvre, les fameux OAR. Et vous êtes également, je dois le dire, une des forces vives de ce département dans les recherches de provenance. C'est un plaisir de travailler avec vous et sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier vivement Néguine Mathieu et Sophie Marmois de la direction de la recherche et des collections de m'avoir invité à parler de la recherche de provenance sur les objets d'art récupération, ces fameux OAR, l'équivalent des MNR pour le département des objets d'art. En effet, sans ce travail d'investigation sur la provenance de ces œuvres, point de restitution, d'où l'importance primordiale de cette démarche qui requiert à la fois une bonne connaissance des œuvres, une véritable maîtrise archivistique, mais aussi patience et détermination. Tout d'abord, un bref rappel historique sur les biens spoliés, quelques chiffres. Pendant la guerre, un peu plus de 95 000 œuvres d'origine française sont spoliées d'après les réclamations adressées à l'OBIP, l'Office des biens et intérêts privés, et à la CRA, la Commission de récupération artistique. Un peu plus de 60 000 sont retrouvées et rapatriées d'Allemagne et d'Autriche, dont plus de 45 000 sont restituées à leurs propriétaires légitimes entre 1945 et 1950. Plus de 15 000 restent donc sans propriétaires, environ 13 000 sont vendues par les domaines et 2 143 de haute valeur artistique sont sélectionnées par les commissions au choix et confiées par l'OBIP à la Garde des mises nationaux, puis inscrites sur un inventaire provisoire spécifique, l'inventaire MNR. Au département des objets d'art, ce sont 664 dossiers d'œuvres, en fait 751 œuvres, réparties sur une échelle chronologique s'échelonnant de l'époque carolingienne au XXe siècle. 36 œuvres sont actuellement exposées dans nos salles et 160 sont déposées dans 37 institutions à Paris et en région. Quelles sont les typologies des œuvres rencontrées ? Comme vous le montre le diagramme à l'écran, il s'agit majoritairement de textiles, 262 œuvres en tout, qui regroupent essentiellement des tapisseries, des tapis, mais aussi des rouleaux de soirée, des tissus brodés, mais aussi du mobilier, 198 pièces, principalement des fauteuils, des chaises, des canapés, puis de plus petits corpus d'œuvres très intéressants comme les cuirs et les papiers peints qui feront l'objet d'une prochaine étude. Citons brièvement le reste des œuvres, orfèvreries, luminaires, vitraux, ivoires, pendules, coffrets, céramiques, miroirs et quelques œuvres étonnantes comme des instruments et des boîtes à musique, des cloches et quelques objets orientaux. Comme vous le supposez, nous ne cheminons pas seuls sur la voie de la recherche de provenance et nous ne partons pas non plus de zéro. La mission Matteoli, puis la CIVS et enfin la mission des victimes de spoliation de 1933 à 1945, créée en 2019 et déjà citée, ont déjà amplement tracé le sillon. De plus, nous bénéficions en interne de l'appui de la Direction, de la Recherche et des Collections, la DRC, du service du récollement et de l'expertise d'Emmanuel Pollack. Des réunions bimensuelles sont organisées par ce service qui permettent d'échanger sur les problématiques rencontrées et d'effectuer des points réguliers sur les recherches en cours. Nous collaborons également avec les autres départements du Louvre pour un partage de connaissances, une mutualisation des recherches, notamment sur les marchands d'art. Enfin, au sein du département des objets d'art, s'est constituée une petite équipe de quatre personnes, deux conservateurs, Pascal Torres et Anne Labourdette, ainsi que deux documentalistes scientifiques, Marie-Hélène de Riboud et moi-même, qui concentrons nos efforts dans ce domaine. En externe, nos partenaires principaux sont la mission de recherche et de restitution des biens spoliés, placée sous la direction de David Zivi et composée d'Isabelle Rouge-Ducos et d'Alain Prévet, qui effectuent eux aussi des recherches et à qui nous transmettons les résultats des nôtres, mais aussi la commission d'indemnisation des victimes de spoliations, la fameuse CIVS, les archives du ministère des Affaires étrangères, où Sébastien Chauffour, chargé du Fonds de la récupération artistique, nous apporte une aide précieuse et liée d'achat. Enfin, des étudiants, des historiens de l'art, des chercheurs de provenance françaises et allemands, investiguent eux aussi de leur côté. De quelles sources bénéficions-nous pour effectuer ces recherches ? En France, en premier lieu, les archives diplomatiques de la Courneuve, avec le Fonds de la récupération artistique, les fichiers OBIP qui concernent les dossiers de réclamation, classés nominativement, les fonds des services d'occupation français en Allemagne et en Autriche, et les albums photographiques, classés par noms de collectionneurs, qui regroupent les clichés envoyés par les collectionneurs spoliés lors de leur demande de restitution. Aux archives nationales, brièvement, les archives de la Haute Cour de justice, les archives de la Cour de justice de la Seine, les archives des comités d'épuration comme ceux de la CNI, très intéressants, la Commission nationale interprofessionnelle d'épuration qui rassemble notamment des dossiers nominatifs sur les antiquaires et les dossiers d'arianisation du commissariat général aux questions juives. Aux archives de Paris, les comités de confiscation des profits illicites, les recensements quinquennaux, le Fonds des commissaires priseurs avec les minutes et procès de vente, et enfin à l'étranger, principalement les Bundesarchives de Koblenz et le site internet Fault 3, des archives nationales de Washington qui rassemblent les archives de l'Holocauste. Nous disposons également d'un arsenal d'outils de la recherche que j'énonce très très brièvement. Aux archives du ministère des Affaires étrangères, toujours, les bases de données Diplonet MNESIS, aux archives nationales, les bases de données ARIA et DENAT, au mémorial de la Shoah, le botin des spoliés et celui des administrateurs provisoires, les bases sur internet, principalement Fault 3, que j'ai déjà citées, ainsi que les bases du Deutsches Historisches Museum de Berlin et du jeu de paume ERR, sur lesquelles je reviendrai amplement. Le Getty Provenance Index sur les acteurs du marché de l'art et les œuvres et le répertoire des acteurs du marché de l'art RAMA, mis en ligne récemment par l'INHA. Les répertoires des biens spoliés, huit tomes classés par type d'œuvre, les catalogues de vente sur les sites de Bril, de l'INHA, de l'Université de Heidelberg, du Metropolitan Museum et ceux consultables à drogues documentations avec lesquelles le Musée du Louvre a conclu récemment un partenariat. Puis le guide de l'ERR des Bundesarchives de Koblenz, en anglais et en accès libre en PDF sur le net depuis 2019. Enfin, n'oublions pas les documentations des musées et en premier lieu la nôtre, ainsi que les albums massiers de la Bibliothèque des Arts Décoratifs, très précieux pour les objets d'art. Quels sont nos objectifs principaux ? En premier lieu, identifier les ayants droit, cela paraît essentiel. Mais aussi, étudier les OAR par différents biais et notamment celui des chantiers de collection. Depuis 2018, le département des objets d'art, épaulé par la DRC, mène une politique très active dans ce domaine sur les OAR. Constats d'œuvre effectuées par les restaurateurs, photographies en haute définition, récollement et relevé des marques d'étiquettes effectuées par les agents du département. Cette dernière étape, vous le verrez, étant primordiale pour la recherche. En 2021, grâce au mécénat de Sotheby's, 250 OAR ont subi ce traitement avant leur déménagement au centre de conservation de Liévin. Et en 2022, le département prévoit un chantier de collection sur les 61 tapis OAR. Nous devons également clarifier leur statut. Quatre principaux se dégagent, non-spoliés, probablement-spoliés ou probablement-non-spoliés, et assurément-spoliés, qui ont donc vocation à être restitués aux ayants droit des propriétaires légitimes. Il s'agit également d'améliorer la visibilité des œuvres. En 2019, six OAR ont été nouvellement exposées dans nos salles et tous sont actuellement accessibles sur la base de données du musée en ligne Collection Louvre. Enfin, diffuser le fruit de nos recherches au travers de cette même base de données et des catalogues de collections. Le département a d'ailleurs initié celui portant sur les 153 tapisseries OAR dont la parution est prévue pour 2025. Avant de vous présenter une étude de cas, je voudrais remercier Anna Prévé, que je vois au premier rang, qui a lui aussi travaillé sur ce dossier et loué notre collaboration efficace qui débouche sur le meilleur, à savoir l'identification du propriétaire de l'œuvre. J'ai donc choisi de vous présenter comme étude de cas celui d'une œuvre assurément spoliée, une sphère armilaire géocentrée, dont une inscription sur le méridien que vous voyez à l'écran nous indique son auteur, l'ingénieur géographe Louis-Charles Desnos. Le lieu et la date de sa conception à Paris, rue Saint-Julien-le-Pauvre, en 1753. Le mauvais état de l'œuvre, comme vous le constatez, s'explique non seulement par sa fragilité intrinsèque, mais aussi par les multiples pérégrinations qu'elle a subies depuis sa spoliation par l'ERR au domicile d'Eugène de Rothschild le 6 mai 1941, jusqu'à son arrivée au musée du Louvre en 1999, date qui peut paraître surprenante et que j'expliquerai plus tard. Je vous propose donc de suivre pas à pas cette enquête qui débute par un pillage et finit heureusement par une restitution. Pour débuter notre recherche, la méthode la plus simple consiste à partir de l'œuvre en effectuant un relevé des marques et des étiquettes présentes sur celle-ci. Comme vous le voyez sur la diapositive qui est à l'écran, nous relevons trois types d'étiquettes, deux petites portant les inscriptions R585 et « kyste R384 » qui signifie « caisse R384 » et une autre plus grande, rectangulaire à bord bleu, portant le numéro 535. Les deux petites étiquettes évoquent instantanément une spoliation de l'ERR, acronyme d'Einsatzstab-Reisleiter-Rosenberg, organisme de spoliation fondé par Hitler en septembre 1940 et dirigé par l'idéologue nazi Alfred Rosenberg, mais rapidement accaparé par Hermann Göring, collectionneur insatiable. L'organe est chargé de la confiscation des biens culturels juifs et francs-maçons et on estime que le bilan de ces saisies à l'encontre principalement des collectionneurs et marchands d'art juifs s'élève à environ 20 000 œuvres pillées. À titre d'exemple, plus de 5 000 furent soustraites à la famille Rothschild. Très vite, les trois salles réquisitionnées au Louvre pour abriter les collections spoliées aux familles juives s'avèrent insuffisantes. Le 1er novembre 1940, pressé par l'ERR, Jacques Jojard, directeur des musées nationaux, met à la disposition de celui-ci le musée du jeu de paume pour suppléer au séquestre du Louvre. Durant la guerre, un tiers des œuvres saisies ou achetées par les nazis, transite par le jeu de paume avant de partir pour l'Allemagne, comme c'est le cas de notre sphère. Notre requête avec le numéro R585 est donc lancée dans la base du jeu de paume qui recueille sous forme numérique toutes les fiches de catalogage et d'inventaire rédigées par les membres de l'ERR lors du dépôt des œuvres dans cet endroit. La fiche qui sort à gauche sur la diapositive à l'écran comporte le patronyme du spolié, ce n'est pas toujours le cas, ici Eugène de Rothschild, ainsi qu'une foule de renseignements que vous pouvez lire, comme moi, cartel succinct de l'œuvre, sources archivistiques, lieux de transfert, vous pouvez lire jeu de paume, lager pêter, qui signifie dépôt pêter, numéro Munich 386, etc., etc., dont nous verrons plus loin ce qu'il signifie. Le bas de l'affiche comporte la fiche d'inventaire de l'œuvre R585, agrandie à droite sur la diapositive à l'écran, où la sphère est mélangée avec sa copre matemonde inventoriée de R582 à 586, ainsi qu'un cliché de l'œuvre qui correspond très pour très à notre sphère armilaire. Nul doute que nous soyons en face du même objet. Seconde requête, avec le numéro Kyste R384, il apparaît toujours dans cette même base une autre fiche indiquant le lieu du pillage des mappements, vous pouvez lire rue Michel-Ange, adresse du baron Eugène à Paris, et la date pour l'instant approximative de 1941 du transfert des œuvres au jeu de paume. Vous le comprenez donc, ces étiquettes sont extrêmement importantes puisqu'elles nous permettent de glaner des informations primordiales sur l'œuvre. Ici, grâce à ce numéro de caisse, nous pouvons la pister dans les listes des convois amenant les œuvres au jeu de paume. Comme vous le voyez sur le document de droite sur la diapositive, nous découvrons que la caisse R384 y est amenée le 30 juin 1941. Munie de toutes ces précieuses informations, nous déroulons le fil. L'affiche R585 de la base de données du jeu de paume cite donc des cotes d'archives et notamment la cote B323-280 qui est un des inventaires des collections Rothschild pillées par l'ERR. Nous nous référons donc directement à celui-ci en cliquant sur le lien hypertexte bleuté présent dans le guide de l'ERR. Vous le voyez en haut au centre de la diapositive. Juste en dessous, vous pouvez lire la description en allemand du numéro R585 qui figure dans cet inventaire rédigé comme cela est noté en juin 1944 par deux membres de l'ERR. Je traduis R585, globe astronomique reposant sur quatre pieds, hauteur 54 cm, diamètre 44,3, de la collection d'Eugène Rothschild, rue Michel-Ange. Dans la marge au crayon, le numéro 386 et la date de 19-9-46, ainsi qu'au tampon, la mention Lagerpeter, nous verrons plus loin à quoi ils correspondent. Ces inventaires donnent donc des indications précieuses de provenance des œuvres. Celles-ci sont d'ailleurs décrites plus ou moins précisément. Les noms des collectionneurs sont indiqués sous forme de sigles qui furent relevés par Rosevalent, notamment R pour Rothschild ou encore DW pour David Veil, etc. Ces listes sont toutefois loin d'être exhaustives et les informations sont à prendre avec beaucoup de précaution. Il nous faut donc impérativement croiser les sources. Rosevalent découvrit également la liste secrète codée des dépôts de l'ERR qu'elle communique aux alliés à l'automne 1944 afin d'éviter leur destruction et de faciliter la récupération des œuvres. En bas à gauche de la diapositive, nous retrouvons donc notre Peter, nom de code du dépôt d'Altausé où fut envoyé notre sphère après juin 1944. Proche de Berchtesgaden, le lieu de résidence d'Hitler, et possédant des qualités exceptionnelles comme lieu de stockage, les mines de sel d'Altausé situées en Autriche, la carte à l'écran vous montre le remplacement, ainsi que ceux des dépôts nazis de biens culturels situés en Bavière et en Autriche. Les mines, donc, furent aménagées sur ordre d'Hitler dès 1943 pour devenir le dépôt principal du futur Führer Museum de Linz. Au printemps 1944, Hitler ordonne de mettre à l'abri les œuvres d'arpillés les plus précieuses dans plusieurs caches et mines, dont celles d'Altausé. Ces chefs-d'œuvre étaient entreposés sur 48 000 m2 dans une série de chambres reliées par un réseau de galeries. Ils étaient destinés à ce musée voulu par Hitler ainsi qu'à ses résidences de Berchtesgaden et de Posen. De 1943 à 1945, plus de 10 000 pièces sont entreposées dans ces mines. Des peintures, les plus célèbres étant l'astronome de Vermeer, aujourd'hui au Louvre, le retable de Gant des frères Vanek, des sculptures dont la fameuse Madone de Michel-Ange, mais aussi des objets d'art, des bijoux et beaucoup d'autres œuvres que notre modeste sphère côtoyait un temps. 8 mai 1945, fin de la partie, le dépôt est découvert par l'armée américaine et ses fameux Monuments Men. Sur la diapositive à droite, je vous montre un cliché d'une des chambres de la mine avec la série d'étagères qui les divisaient en sections pour faciliter la récupération des œuvres d'art. De début mai jusqu'au 10 juillet 1945, les œuvres récupérées à Altausé sont envoyées quotidiennement par convoi au Central Collecting Point de Munich, dépôt utilisé par le Monuments Fine Arts et Archives Programme américain, communément appelé Monuments Men, pour traiter les œuvres dès leur arrivée. Ironie du sort, l'armée américaine investit l'ancien bâtiment du quartier général du Parti nazi situé sur Königsplatz en plein centre de Munich. Vous voyez sa façade en haut à droite de la diapositive. Afin d'être restituée au plus vite, les œuvres sont examinées, cataloguées, photographiées dans le studio photo que je montre à l'écran et un numéro MUN leur est attribué. Toutes ces informations sont regroupées sur une fiche appelée Property Card Art indiquant également les mentions de provenance connues lors du passage au CCP. Toutes ces fiches se retrouvent actuellement dans la base de données du CCP de Munich du Deutsches Historisches Museum de Berlin. Je vous montre celle qui concerne le numéro MUN 386, nous retrouvons notre numéro, attribué à la sphère, à son arrivée à Munich le 23 juin 1945. Sur la face de la carte figure la description de l'œuvre, ici assez lapidaire comme vous le constatez, et au revers, les dates d'arrivée et de départ de l'œuvre de leur apatriement à Paris s'effectuent le 19 septembre 1946, 19-9-46. Mais revenons quelques instants au baron Eugène. Le 27 janvier 1941, quelques mois après son départ aux États-Unis en août 1940, le baron est déchu de sa nationalité française. L'ERR en profite alors pour faire main-base sur toutes ses collections. En 1947, son avocat, Joseph Kandlasft, dépose en son nom deux dossiers de réclamation, l'un auprès de l'OBIP et l'autre auprès de la CRA. Que trouvons-nous dans ces dossiers de réclamation aujourd'hui déposés aux archives du ministère des Affaires étrangères ? Pelle-mêle, des photographies qui ensuite ont été regroupées dans des albums photographiques, des courriers, mais surtout des inventaires, documents très précieux pour la recherche. Sur la diapositive figure à gauche la première page du dossier du requérant Eugène de Rothschild et au centre, un document issu de ce dossier où il est bien fait mention de quatre map-monde situés dans la bibliothèque de l'hôtel et soustraites par les SS. En fait, on ignorait que cela fut par le RR en mai 1941 au domicile de Gênes, 3 rue Michel-Ange. Le détail précis du jour du pillage, le 6 mai, est lui fourni par un document issu du Fonds des musées nationaux pendant la Seconde Guerre mondiale conservé aux archives nationales. Vous le voyez à droite sur la diapositive. Il précise même que cette spoliation fut effectuée sur ordre d'Hermann Göring et effectuée par le docteur Gerhard Wunder, membre de l'ERR. Il nous reste encore à élucider le numéro 535 inscrit sur la troisième étiquette. En fait, ce numéro fut apposé par le SPOA, le Service de protection des œuvres d'art, créé par arrêté du 15 mai 1955 et dirigé par Rose Vallant après son retour d'Allemagne et sa réintégration dans l'administration des musées de France. Il est installé dans l'hôtel particulier Salomon de Rothschild, au 11 Ruberier dans le 8e arrondissement de Paris et doit répondre aux nombreuses demandes des propriétaires spoliés et organiser la protection des musées français dans l'éventualité d'une 3e guerre mondiale. Bel optimisme. Mais revenons à notre étiquette qui nous permet de retrouver traces de la sphère dans un document faisant partie du Fonds de la récupération artistique, document que vous voyez sur la diapositive et que je lis, liste des œuvres d'art attribuées à la direction des musées de France, département des objets d'art, transférées à Compiègne le 23 février 1967, à droite, caisse numéro 2, 535, map monde astrologique. La sphère est donc transférée des locaux du SPOA au château de Compiègne. Elle reste au château jusqu'à son transfert au Louvre en 1999. Sans surprise, donc, elle ne figure pas sur l'inventaire provisoire OAR établi par Hubert Landais en 1951. De fait, elle n'est inscrite que le 24 janvier 1999 au supplément de ce même inventaire par Daniel Alcouf, alors chef du département des objets d'art, sous le numéro OAR 648, avec l'ensemble des œuvres répertoriées d'OAR 620 à 663. Là, vous voyez à l'écran la page de l'inventaire où elle est décrite. Après avoir recueilli et effectué le croisement de toutes ces sources, nous en tirons donc une synthèse afin d'établir un historique de provenance de l'œuvre le plus complet possible, avec encore quelques blancs, comme vous le constatez, mais la satisfaction d'avoir eu la main heureuse puisque le propriétaire légitime de l'œuvre, le baron Eugène de Rothschild, est identifié. Happy end, donc, pour cette sphère qui sera prochainement restituée à ses ayants droit. Chaque recherche s'avère donc unique, chronophage et malheureusement trop peu souvent couronnée de succès. En 2021-2022, huit œuvres ont été restituées à la famille Rothschild ainsi qu'une très belle tapisserie des Mois-Lucas restituée à la famille Bénard-Le-Bontois. À ce jour, 34 OAR ont été restituées. Soyons honnêtes, la moisson paraît maigre. Comment l'expliquer sinon par des problèmes de visibilité des œuvres, de complexité des recherches comme je viens de l'exposer, de dispersion des documents et des archives, d'accès récents à certains fonds essentiels, mais aussi par la disparition des familles et des ayants droit. La recherche de provenance sur ces OAR nous amène donc à déterrer leur passé tortueux et but ultime à les restituer à leurs propriétaires légitimes. C'est ce travail qu'il nous est donné de poursuivre ardemment. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada